Nous sommes actuellement sur le stand à présent de Sony, toujours à la PGW. Ici, on a le casque de réalité augmentée, le PlayStation VR, qui va sortir en 2016. Donc là, c'est un prototype encore actuellement, que je vais tester, donc avec deux écrans Full HD à l'intérieur, pour nous immerger au maximum dans les jeux de PS4 directement. Donc je vais le tester pour vous. Donc je suis actuellement sur le stand de PlayStation à la PGW 2015. J'ai eu un rendez-vous pour pouvoir tester le casque de réalité virtuelle de chez Sony, le PlayStation VR, qui sera compatible avec la PS4, d'ailleurs on l'utilise ici avec cette PS4. Donc il sera compatible avec à peu près 60 jeux déjà, sorti en mi-2016 à environ 400€, on n'a encore pas trop de détails. Donc ce casque, il fonctionne très bien, il est assez réaliste et immersif, avec une bonne résolution, un bel écran OLED à 120 images par seconde en 1080p. Donc ça fonctionne avec des capteurs, les lumières qui sont détectées par la caméra de la PS4, tout simplement. Les petites lumières que vous pouvez voir sur le casque que je porte sur ma tête actuellement. Voilà, il y a aussi un gyroscope, un accéléromètre, c'est assez sympa, ça fonctionne assez bien. Le casque est assez lourd, mais l'immersion est assez bien. Pour environ 400€, ça va être pas mal du tout, ça va donner une nouvelle dimension au jeu, au jeu vidéo, et ça peut être très intéressant. On n'est pas non plus sur le casque HTC, qui en plus, on va pouvoir se déplacer et faire des mouvements. C'est encore plus immersif, mais on ne sera pas au même prix, et ça ne sera pas disponible pour tout le monde, pour le grand public. Alors que là, ça sortira pour la PS4, ça va être vraiment très sympa. Merci d'avoir vu cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !